Bien bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Abbou la science après moult péripéties et retards. Nous allons parler de la ligne téléphonique et aujourd'hui on va tenter de fabriquer un serveur vocal avec une Raspberry Pi. Vous savez c'est le genre de numéro quand on appelle qui fait pour continuer taper un ou taper dièse pour écouter ce message blablabla etc quoi. Commençons tout de suite par la présentation de la ligne téléphonique. Une ligne téléphonique ça n'est qu'une paire de fil et d'ailleurs sur ces fameuses prises françaises dites en T seules deux bornes sont vraiment connectées les autres étant là le plus souvent pour des raisons historiques. Aujourd'hui on lui préfère dans un souci de normalisation internationale le connecteur dit RJ45 ou prise 8P8C qu'on trouve notamment sur les câbles Ethernet. On trouve aussi souvent et c'est mon cas son cousin en plus petit le RJ11. Et bien que ces prises soient conçues pour quatre ou huit contacts quand vous n'avez qu'une seule ligne seuls deux sont réellement connectés. Au départ et avant l'ère de l'internet les lignes téléphoniques servaient à brancher des téléphones. On appelait ça le RTC pour réseau téléphonique commuté. Votre ligne téléphonique vous relie à un bâtiment le central téléphonique dans lequel va être géré l'établissement des liaisons entre abonnés. Ça fait depuis presque les débuts du téléphone au 19e siècle que ça marche comme ça. Cependant la technologie pour relier les abonnés entre eux a elle évolué. Au début des standardistes se chargeaient de brancher manuellement des prises pour établir les circuits. On décrochait son téléphone et on demandait la liaison avec un autre abonné à la madame au bout du fil. Puis sont apparus des machines capables de le faire, des commutateurs avec des téléphones à cadrans qui envoient des impulsions sur la ligne pour composer le numéro. Et enfin on a numérisé tout ça à tel point que depuis les années 80 quand vous passez un appel téléphonique vous n'êtes même plus relié à votre correspondant par un circuit électrique physique comme autrefois. Les liens entre centres téléphoniques sont en effet tous informatisés. De toute façon maintenant avec les téléphones portables il n'y a plus vraiment de fil. Comme souvent lors de l'évolution des technologies on conserve la compatibilité avec les appareils plus anciens du moins pendant un certain temps. Ainsi à moins que vous n'ayez la fibre optique votre prise téléphonique est encore conçue pour un appareil analogique. Elle délivre une tension d'environ 40 volts continue pour alimenter le téléphone et s'y ajoute même un signal alternatif de 80 volts 50 hertz en cas d'appel. Ça c'est pour alimenter directement les sonneries à l'ancienne celles qui font ring ring. Les bases étant posées intéressons-nous maintenant à la composition d'un numéro de téléphone. Je l'ai évoqué il y a quelques instants pour les antiques téléphones à cadrans ce sont des impulsions envoyées sur la ligne téléphonique qui codent les numéros. Vous l'avez peut-être déjà vu dans des films il faut mettre son doigt dans le creux correspondant à un chiffre faire tourner le cadran jusqu'à la butée le relâcher pour qu'il reprenne sa place et recommencer pour un autre chiffre. Cette mécanique n'est pas un hasard le cadran revient en place grâce à un ressort intégré et au passage de chaque chiffre il coupe brièvement la ligne pendant 50 millisecondes ça fait une impulsion que détecte le central de l'autre côté et lui va savoir en comptant le nombre d'impulsions quel chiffre on a composé avec un cas particulier pour le 0 ce sont 10 impulsions. Je n'en ai hélas pas sous la main pour vous faire la démonstration mais j'ai trouvé cette vidéo sur wikipédia qui vous montre bien le mécanisme. Là ce qu'on voit c'est l'arrière du cadran. Regardez attentivement la lettre verte indique l'état de la ligne on voit bien les deux lames qui se décollent à chaque chiffre et la lettre rouge de l'autre côté correspond au mécanisme qui court-circuit le haut-parleur du téléphone pendant la composition sinon ça ferait des espèces de clics désagréables. Petite remarque au passage les chiffres les plus élevés sont aussi les plus longs à composer parce qu'il faut que le cadran fasse presque un tour complet. C'est pour ça que par exemple aux états unis les indicatifs téléphoniques les plus utilisés commençaient soit par 1, 2, 3 etc. Et les moins utilisés commençaient par un 9. Voilà ça c'était pour la petite histoire mais je vous le dis tout de suite aujourd'hui ça ne marche plus du tout comme ça. Ça ne marche plus comme ça parce qu'on a des claviers avec des touches. D'ailleurs vous avez remarqué le son que ça fait lorsque vous appuyez sur les touches pour composer un numéro de téléphone. Et bien ça n'est pas un hasard à chaque touche correspond un son bien précis qui est envoyé sur la ligne téléphonique et de l'autre côté le central les reconnaît et détermine le numéro vous avez composé. On appelle ça le code DTMF en anglais dual tone multi-frequency ou en français fréquence vocale. Il a été mis en place en France progressivement dans les années 1980. Regardez ce tableau. A chaque chiffre on associe une combinaison de deux fréquences ce qui produit le son caractéristique. On trouve en plus les lettres A, B, C et D, l'étoile et la touche dièse. Attends, t'es pas en train de nous dire que pour faire un numéro de téléphone ça marche juste avec du son ? Et bien si c'est exactement ça. Et d'ailleurs j'ai même bricolé un script en Python qui permet de générer ces fameuses fréquences vocales. Pour la suite de la vidéo j'ai bricolé mon téléphone pour lui rajouter une prise jack. Comme ça je peux envoyer ou recevoir des sons à loisir depuis ma ligne téléphonique. Regardez. Je compose avec le numéro de téléphone de mon téléphone portable. Et voilà il se met à sonner. Alors pour les téléphones portables par contre ça ne fonctionne pas du tout pareil. Alors certes quand vous composez votre numéro les touches font bien du son. Mais ça n'est d'aucune utilité le système n'est pas le même c'est juste pour décorer. Cependant là où ça va servir c'est justement pour les serveurs vocaux. Là le son sera bien envoyé sur la ligne. Et bien justement allons-y. Je vous présente mon serveur commençons par la partie électronique. J'ai choisi une Raspberry Pi, un mini ordinateur qui fait la taille d'une carte bancaire à peu près s'il a encore besoin de le présenter. J'y ai ajouté au dessus ce petit bidouillage électronique qui n'est autre qu'un module capable de décoder les tonalités des TMF. La référence du circuit pour ceux que ça intéresse c'est le MT8870. Il possède une entrée audio par une prise jack et 4 sorties qui forment le code binaire des touches pressées. Du genre 1 pour 1, 2 pour 2, 3 pour 3 etc. Une dernière sortie nous indique enfin quand un symbole est détecté. Ne reste plus qu'à relier tout ça au port GPIO de la Raspberry Pi. Le port GPIO on en a déjà bien parlé dans les épisodes précédents alors je vais juste faire un bref rappel. Chaque broche permet soit de délivrer une tension électrique soit d'en recevoir une. Une tension de 3,3 volts correspond à un 1 et une absence de tension correspond à un 0. Chaque broche peut servir soit d'entrée soit de sortie. Dans mon cas j'en ai besoin de 5 configurés en entrée. Ce qui est sympa sur ce module c'est qu'il y a des LED dessus pour indiquer l'état des sorties. Par exemple si je le branche sur mon téléphone portable et que je tape des chiffres. Vous voyez ça s'allume en conséquence. Juste une chose mais d'importance il faut penser à adapter la tension de sortie du module à la Raspberry Pi. Parce qu'il existe deux logiques de tension. La première qui est celle de la Raspberry Pi où un 1 est représenté par une tension de 3,3 volts. Et la seconde qui est celle par exemple des arduino et de ce circuit où un 1 est représenté par 5 volts. Donc si vous branchez directement le module sur la Raspberry Pi vous allez la griller. Parce qu'il n'y a aucune sécurité. Donc c'est pour ça que j'ai pris soin de rajouter moi dessus des résistances pour abaisser la tension à 3,3 volts. Enfin côté audio j'ai une prise jack dans mon téléphone comme je l'ai dit. Avec de l'autre côté un jack qui va dans le circuit et un autre qui est branché à la sortie audio de la Raspberry. Côté programmation rien de bien compliqué. J'utilise un script en Python qui va écouter le port GPIO de la Raspberry Pi et qui va lire les phrases en synthèse vocale. Exactement comme dans un de mes précédents projets où j'avais construit un assistant vocal souvenez-vous. Quel est l'horaire de la prochaine marée ? La prochaine basse-mère aura lieu à 00h13. Il y a un peu de logique de programmation derrière tout ça mais bon rien de bien sorcier. Il prend juste en entrée un fichier de configuration avec les différents menus à proposer. Je vous ai mis le code en ligne pour que vous puissiez vous amuser si vous avez envie. Maintenant allez, on teste tout ça. Premier essai, un serveur vocal qui fait des devinettes. Regardez plutôt. C'est parti. Devinette. Choisissez un mot parmi la liste. Chien, poule, dauphin, carotte, luge. Lorsque vous êtes prêt, tapez 1. Pour réécouter ce message, tapez dièse. Est-ce un animal ? Si oui, tapez 1. Sinon, tapez 2. Moi du coup c'est pas un animal. Pour réécouter, tapez 2. Est-ce un légume ? Si oui, tapez 1. Sinon, tapez 2. Pour réécouter, j'ai trouvé. C'est une luge. C'est une luge ! Il est fort. Ah bah je rejoue carrément, attends. Devinette. Choisissez un mot parmi la liste. Chien, poule, dauphin, carotte, luge. Lorsque vous êtes prêt, tapez 1. Est-ce un animal ? Si oui, tapez 1. Le dauphin c'est carrément un animal. Est-ce un animal avec des ailes ? Si oui, tapez 1. Sinon, tapez 2. Elle n'a pas entendu. Elle dit quoi ? Bah on va réécouter. Est-ce un animal avec des ailes ? Si oui, tapez 1. Avec des ailes. Sinon, tapez 2. Un dauphin c'est un des nageoires mais c'est pas des ailes. Pour réécouter, tapez 2. Est-ce un animal qui vit dans l'eau ? Si oui, tapez 1. Ah ça vit carrément dans l'eau un dauphin. J'ai trouvé. C'est un dauphin. Pour rejouer, tapez 1. Ah je rejoue carrément. C'est génial. Les plus perspicaces auront noté que mon serveur ne gère pas du tout l'état de la ligne téléphonique. Je suis obligé de décrocher manuellement. Bon alors j'aurais pu bidouiller encore plus loin le téléphone pour remplacer son contact par un optocoupleur par exemple et déclencher depuis les GPIO la prise de ligne. Mais bon j'ai eu un peu la flemme. Voilà. Bon on se fait un autre serveur pour la route ? Allez c'est parti. Bonjour et bienvenue chez ma super pizzeria. Quelle pizza voulez-vous ? Pour une 4 fromages, tapez 1. Pour une montagnarde, tapez 2. Pour une reine, tapez 3. Pour une savoyarde, tapez 4. Pour réécouter ce message, tapez dièse. Allez une savoyarde, soyons fous. Vous avez choisi une pizza savoyarde. Pour valider votre commande, tapez 1. Pour annuler et revenir à l'accueil, tapez 2. Votre commande a été validée. Elle devrait arriver d'ici 15 minutes. Merci d'avoir appelé. A bientôt. Cool. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve le premier vendredi du mois prochain pour un nouvel épisode, sauf Apocalypse Nucléaire ou Heure Soup au Boulot évidemment. Je vous tiens informé sur les réseaux sociaux. D'ici là, venez me rejoindre sur Tipeee, ça me ferait très plaisir. Et le plus important, n'oubliez pas de partager cette vidéo. A bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz